Maintenant, chers amis mortels, nous vous emmenons au royaume des âmes damnées pour évoquer un studio de cinéma culte hors fèvre de l'épouvante et qui a changé à jamais notre vision du genre qui a infusé entre autres le cerveau labyrinthique de Tim Burton et la férocité de Martin Scorsese. Lui, c'est le cinéma de la Hammer, un studio britannique qui a façonné à grands coups d'hémoglobine une révolution fantastique sexuelle et pop dans les années 60. Beaux gestes auscultent cette déflagration so british avec Nicolas Stanzik, l'auteur de références sur le genre. Quelque part, un film comme Le cauchemar de Dracula, c'est quelques années avant A Can't Get No Satisfaction, une sorte d'appel à l'orgasme que le public des Baby Boomers comprend comme tel. Et la vidéaste et réalisatrice, Judith Beauvalet. C'est du sang, mais alors du sang rouge fluo, quoi. Des robes de toutes les couleurs et qu'on y va sur les châteaux qui brûlent et la brume dans les cimetières. Alors moi, j'adore ça, vraiment. Vraiment, on me met deux, trois tons de main, un peu de brume et une ou deux chausseries, je suis complètement vendue. Et je pense que ça a complètement figé cette esthétique pour le reste de l'histoire du cinéma, en fait. Fondé à Londres dans les années 30, le studio de la Hammer atteint son acmé dans les années 60 avec un pari, envoyer les monstres de la littérature gothique anglaise Dracula, Frankenstein et autres morts vivants pervertirent les bonnes mœurs d'une société victorienne très puritaine, celle des gentlemen au foulard en soie et à l'accent oxfordien impeccable. Le style Hammer, c'est d'abord l'irruption de la couleur à un moment où le fantastique est d'abord une affaire de noir et blanc. Et ça choque terriblement parce que, premièrement, on était toujours dans l'héritage de l'expressionnisme allemand des années 20, l'héritage qui s'était poursuivi avec les monsters universals dans les années 30, puis le cinéma de Jack Turner. Et donc, on casse cette habitude-là et en même temps, par le biais de la couleur, on assume enfin une dimension érotique et sanglante dans les mythes classiques que sont Frankenstein, Dracula, le loup-garou, le fantôme de l'opéra. On a parlé d'obscénité de la couleur. Certains articles allaient jusqu'à parler de pornographie en parlant des films de la Hammer. Cette subversion pop est orchestrée par un triumvirate d'excellence. Le réalisateur Terence Fischer est deux acteurs majeurs. À gauche, l'élégant Peter Cushing et à droite, l'immense Christopher Lee. Rendu culte par ses huit interprétations du Prince des Ténèbres, il personnifiera ensuite la passion amérienne de nombreux cinéastes. George Lucas, Tim Burton et Peter Jackson, entre autres. Grâce à Christopher Lee et à la Hammer, Dracula devient quelqu'un de séduisant, quelqu'un de grand, quelqu'un de très charismatique, donc avec des canines, qui évoquent tout de suite quelque chose de plus animal et de plus sexy, entre guillemets, que les incidives longues. Donc déjà, l'imaginaire du vampire tel qu'on le connaît aujourd'hui a complètement été redéfini par la Hammer. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de figures monstrueuses et du film d'horreur en général. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on n'avait pas à voir les films de la Hammer pour le réalisateur qui les faisait, parce que les réalisateurs étaient un petit peu interchangeables d'un film à un autre. En fait, on allait voir la marque Hammer. Ça restait quand même une toute petite économie à la base. C'était vraiment des tout petits studios. C'était tout le temps la même équipe. Parfois, on tournait deux films quasiment à la chaîne dans les mêmes décors. Les exemples les plus célèbres, c'est l'invasion des morts vivants et la femme reptile qui se passent tous les deux dans un village des Cornouailles. On retrouve exactement les mêmes décors, mais c'est filmé avec des angles un peu différents. En gros, le fonctionnement de la Hammer, c'était on trouve un titre qui accroche bien. On conçoit une affiche avec un visuel très accrocheur. Je ne sais pas, les maîtresses de Dracula, la nuit du loup-garou, docteur Jekyll et Sister Hyde. Si on a un bon titre, si on a une bonne affiche, on commande un scénario qu'on écrit dans la foulée et on fait le film qui correspond à ce titre et à cette affiche. C'est complètement racoleur, je pense qu'on peut le dire. Je pense aussi à l'affiche de Dracula et les femmes où vraiment l'affiche, c'est un décolleté, vraiment avec une femme qui a des pansements dans le cou. Époque oblige, les Hammer Girls se sont souvent des proies, des victimes sur lesquelles les monstres projettent des fantasmes violents et autres désirs inavouables. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces films ont aussi complètement créé le pendant mauvais, on va dire, de ces femmes-là. Alors, mauvais entre guillemets, parce que justement, c'est quand même un pendant aussi beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fouillé que ces personnages archétypaux. et donc dans des films comme Frankenstein créé à la femme, par exemple, là, vraiment, on a un homme qui crée un personnage de femme qui va devenir tueuse. Clairement, on transparaît derrière ça à la fois le fantasme d'une femme puissante et qui assume ses désirs. Et en même temps, la peur que les hommes ont de ça. Étonnamment moderne, la Hammer. Une raison de plus d'inviter sous votre couette son beau bestiaire coloré et de vous laisser dévorer par leur pulsion très animale.